Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau-né de chez Canon, le Canon EOS R3 qui inaugure une fonction qu'on n'a jamais vue dans le monde de la photographie, si ce n'est dans les années 90, mais ça ne marchait pas assez bien. C'est l'autofocus contrôlé par les yeux. On va en parler, mais d'abord, je vous fais un petit récapitulatif de c'est quoi le Canon R3. Alors, le Canon R3, c'est un appareil photo qui est fait pour le sport, que lance Canon, c'est un monobloc, c'est-à-dire que vous avez un grip intégré aussi bien en horizontal qu'en vertical. Donc, c'est un appareil photo qui est assez gros, qui est là pour justement équilibrer des objectifs qui eux aussi sont généralement assez gros. C'est un appareil qui va être disponible dans le marché fin novembre pour un prix stratosphérique de 6100 euros. Ça vise les professionnels avant tout, même si on a le droit aussi de s'intéresser sur qu'est-ce qu'ont les professionnels. On est sur un capteur de 24 millions de pixels, capteur qui est à la fois rétro-éclairé et empilé. Ça lui permet d'avoir une technologie qui va aller le plus vite possible. C'est tout simplement ce qui se fait de mieux aujourd'hui en photo. Une rafale de 30 images par seconde sans aucun blackout et on a une rafale de 12 images par seconde en mécanique. La distorsion est minimale avec cette technologie de capteur aussi bien en photo qu'en vidéo. Bref, on a un autofocus de fou. C'est encore une évolution par rapport au Canon R5 et au Canon R6. On va un tout petit peu plus rapide, mais il faut bien se rendre compte. Le Canon R5 et R6, c'est 0,05 seconde. Ici, c'est 0,03 seconde. Donc, ça va être difficile de trouver la différence. C'était déjà exceptionnel avant. Ça ajoute en termes d'évolution la détection automatique. Donc, en plus des visages et des yeux et des animaux, on a maintenant tout ce qui est véhicule, aussi bien moto que voiture de course. On a une stabilisation de 8 stops. Là aussi, c'est absolument dingue en termes de stabilisation. On a un viseur avec un dégagement oculeur fabuleux qui va en faire un viseur qui va être ultra confortable à l'utilisation. Un viseur de 5,76 millions de points et un taux de rafraîchissement de 120 FPS. Donc là aussi, on est sur de l'hyper confortable, même si on n'égale pas tout à fait les 9 millions de points qu'a un Sony A1. Mais la grosse nouveauté, c'est qu'on peut initier le collimateur, la position du collimateur en regardant juste dans le viseur. Il traduit la position de notre pupille par rapport à l'endroit où doit être le collimateur. C'est un appareil photo qui est bon pour la photo, mais aussi excellent pour de la vidéo. Il a notamment d'un vendu pour être capable de filmer sans limite des 30 minutes et d'être capable de filmer jusqu'à 6 heures. En termes de spectre vidéo, il fait de la 6K en RAW, 6K à 60 FPS en RAW, en plein format. On est capable de faire de la 4K 120 FPS, mais cette fois-ci, c'est probablement de la line skip. Donc, on n'est pas sur du plein format en 4K 120 FPS, 10 bits. C'est compatible avec le C-Log et c'est sans crop évidemment. On fait évidemment de la 4K, over sample depuis du 6K et on fait du RAW en interne. Bref, c'est un appareil photo qui est très solide aussi en vidéo. C'est la première fois que Canon fait sauter sa limite de 30 minutes sur sa gamme, entre guillemets, grand public sur sa gamme photo. On a en plus l'introduction de quelque chose qu'on connaît très bien chez Sony, c'est-à-dire que la griffe de flash est maintenant en multifonction, c'est-à-dire qu'elle va être capable d'alimenter des accessoires. Par exemple, un micro, par exemple le fait de communiquer avec des flashs, ce genre de choses-là. Donc, ça aussi, ça va vraiment super bien. On a la possibilité de mettre deux cartes SD, enfin deux cartes SD, deux ports. On a un port CFexpress type B et on a un port SD. Donc là, c'est pareil, on n'a pas deux fois les mêmes ports. Moi, c'est vrai que j'aurais aimé avoir deux CFexpress, mais malheureusement, peut-être que ça chauffe trop et que ce n'est pas possible. On a un LCD avec deux fois plus de résolution que le Canon R5. A noter que ce Canon R3, ce n'est pas le flagship, c'est-à-dire qu'il ne remplace pas le 1DX. Il est là pour introduire un nouveau modèle qui n'existait pas jusqu'à maintenant, qui vient se placer entre le 1DX et le Canon R5. Bref, c'est un appareil photo qui est avant tout pour les sportifs. On va repartir sur cette nouveauté qui est l'autofocus à l'œil. Pour moi, c'est probablement ce qui est le plus marquant avec ce Canon EOS R3. C'est-à-dire qu'on est là pour aller le plus vite possible. Il y a eu plein de modifications dans l'histoire de la photo qui est toujours là pour améliorer l'ergonomie et on ne fait jamais rien de mieux. C'est pour ça qu'on a tué Blackberry à l'époque des smartphones. Quand Steve Jobs a dit qu'on va utiliser nos doigts au lieu d'utiliser des pencils et compagnie, c'était une révolution parce qu'on n'a utilisé rien de mieux que notre propre corps. Ici, c'est la même chose. Aujourd'hui, le joystick, il est là quand même pour essayer d'aller le plus vite possible et que ça soit le plus ergonomique possible. Malgré tout, j'ai vu des vidéos sur le Canon R3 et ils montrent très clairement que lorsque vous regardez un match de foot, lorsque vous êtes sur un show avec des oiseaux et compagnie, notre œil va tout de suite être capable de capter où est le sujet très vite. Finalement, le fait de lier le collimateur autofocus avec la position de notre œil, on va aller beaucoup plus vite parce que notre œil est tout de suite capable de voir. Vous imaginez le flux d'informations entre le moment où notre cerveau voit quelque chose, notre œil voit quelque chose, le cerveau le traite. Ensuite, il faut traduire ça via le pouce qui est le collimateur. Ça va beaucoup trop lentement pour beaucoup de sujets. Pour moi, on est vraiment sur l'avenir de la photo et Canon est en train d'essayer vraiment une ergonomie qui probablement sera l'ergonomie standard dans dix ans. C'est une grosse évolution, je pense, pour le marché de la photo et moi, j'y crois à fond. J'ai pu parler avec trois photographes qui ont fait les JO de Tokyo avec ce Canon EOS R3 et j'ai pu parler à quelqu'un en France qui a pu tester le Canon EOS R3 et tout le monde me dit que c'est de la balle. C'est-à-dire que là, les dernières vidéos qui sont sorties, notamment celle de Deep Review que j'ai vu, montrent que franchement, ça marche plutôt bien et c'est quelque chose qui va être probablement utilisable. Deep Review, quand ils testent le boîtier, disent qu'on a passé toute la journée. Finalement, on n'a utilisé que ça toute la journée parce que ça a marché vraiment très bien. Donc, ce n'est pas aussi instantané que le joystick. Ça demande une calibration exactement comme quand vous faites Face ID sur l'iPhone. Ça demande l'apprentissage du visage ou l'apprentissage des empreintes. Là, c'est la même chose. Ça demande un apprentissage et le système va apprendre et devenir de plus en plus fiable. Mais je pense réellement que c'est une progression et ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite dans la détection de votre sujet. Alors, pour beaucoup qui n'ont pas besoin de ça, c'est complètement un gadget. Mais je pense que pour tous les gens qui veulent aller le plus vite possible, clairement, c'est une meilleure interface que le joystick. Donc, c'est moi, en tout cas, l'amélioration que je retiens le plus de ce Canon EOS R3. Dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous pensez finalement de cette initiation du point collimateur grâce à l'œil ? Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est quelque chose qui ne vous dit pas du tout ? Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment, vraiment hâte de tester. Alors, si on va un tout petit peu plus loin que les specs, 24 millions de pixels, certains seront contents, certains seront déçus. Là, il n'y a pas personne qui a raison. Je pense Canon fait le choix de partir sur du 24 millions de pixels. Sony a fait le choix de partir plutôt sur du 50. Là, je pense qu'il en faut pour absolument tout le monde. C'est la même chose que le monobloc. Certains n'aiment pas du tout les petits hybrides et compagnie et veulent quelque chose qu'ils ont bien en main. Donc, pour moi, il n'y a personne qui a tort et il n'y a personne qui a raison. Ce qui est certain, c'est que là où on l'attendait par rapport à ce capteur rétro-éclairé empilé, c'est d'avoir un rolling shutter qui était minimum. D'après les premiers tests, le rolling shutter est minimal en photo. C'est une réalité, mais il n'est pas si minimal que cela en vidéo. Il est moindre effectivement qu'un Canon R5 et qu'un Canon R6, mais on n'est pas au niveau de ce qui se fait de mieux sur le marché. Et d'ailleurs, Canon insiste très peu sur les specs vidéo. Probablement pour ne pas faire les mêmes erreurs qu'ils ont faites à l'époque du Canon EOS R5. Quand on voit la vidéo d'IP Review qui shoot pendant quatre minutes en vidéo et qui, au bout de quatre minutes, a le témoin de surchauffe qui lui dit de s'arrêter. On peut se demander si beaucoup de gens vont être capables de vraiment filmer pendant six heures, comme l'a dit les specs. On peut commencer à en douter. Mais cela, il faudra le tester sur le terrain. En tout cas, c'est la première grosse question. C'est est-ce que cet appareil surchauffe et combien de temps cet appareil est capable de filmer sans s'arrêter ? Même s'il n'y a plus la limitation théorique des 30 minutes, il y a toujours la limitation probablement de la surchauffe. C'est pareil, la batterie, il paraît que la batterie n'a pas l'air absolument incroyable. On a une batterie qui est pourtant spécifique à ce modèle-là. Et si vous vous posez la question pourquoi ce Canon R3 ? Finalement, il ne remplace pas l'Index, probablement parce que Canon prévoit de sortir un Canon R1 qui aurait probablement une rafale mécanique de 16 images par seconde, comme un Index, qui ferait probablement de la 8K, qui sera probablement 50 millions de pixels ou plus, qui a peut-être un global shutter, c'est ce que dit les rumeurs. De même, on passerait du dual pixel AF au quad pixel AF pour avoir un autofocus encore plus précis. Et parmi les petits compromis qu'a fait le Canon R3, c'est qu'on n'a pas un full HDMI. Vous savez, les vidéastes, on n'aime pas trop le mini HDMI parce que cela casse, c'est très fragile. Et pour les pros, ce n'est pas forcément l'idéal. Le Canon R3 a un mini HDMI. Donc, on pourrait avoir un full HDMI sur le Canon R1 et cela permettrait à Canon d'augmenter le prix probablement de 1 000 ou de 1 500 euros pour être au prix du flagship. Voilà pour les infos concernant ce Canon iOS R3. Si vous voulez soutenir mon travail, j'essaye de faire plein de vidéos sur l'univers Canon. Vous avez un lien dans la description, achetez-le chez IPLN.fr. Cela soutient vraiment mon travail et cela me motive à persévérer, à continuer de vous tester les objectifs et les boîtiers Canon. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes satisfait ou déçu des choix faits par Canon ? Qu'est-ce qui vous étonne ? Qu'est-ce qui vous plaît énormément ? Qu'est-ce que vous voudriez voir démocratisé dans un futur Canon R6 II ou Canon R5 II ? On en parle dans les commentaires. Je vous rejoins là-bas. Salut !